préparons dimanche préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises chers auditeurs et auditrices et de radio maria francophone en afrique radio maria france et suisse romande salut permettez moi de vous partager le fruit de ma méditation des textes et l'utilisent que de la cinquième semaine du carême année b vous êtes avec le père jean-pierre qu'a été vice-recteur du sanctuaire notre-dame de kibéo au rwanda première lecture lecture du livre du prophète jérémy voici venir des jours oracle du seigneur où je conclurai avec la maison d'israël et avec la maison des judas une alliance nouvelle ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'égypte mon alliance c'est eux qui l'auront pu alors que moi j'étais leur maître oracle du seigneur mais voici que sera l'alliance que j'ai conclurai avec la maison d'israël quand ce jour là seront passés oracle du seigneur je mettrai ma loi au plus profond des mêmes je l'inscrirai sur leur coeur je serai leur dieu ils seront mon peuple ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant apprends à connaître le seigneur car tous me connaîtront de plus petit jusqu'au plus grand oracle du seigneur je pardonnerai leur faute je ne me rappelerai plus leur péché paroles du seigneur contre toi contre toi toi seul j'ai péché seigneur en pitié pitié pour moi mon dieu dans ton amour selon ta grande miséricorde efface mon péché lave-moi tout entier de ma faute purifie-moi de mon enfance créant moi un coeur pur pour mon dieu redoubler avec l'offre de moi mon esprit ne me chasse pas loin de ta face ne me reprends pas mon esprit saint rends-moi la joie d'être sauvé que l'esprit généreux me soutienne aux pécheurs j'enseignerai des chemins vers toi reviendrons les égarer contre toi toi seul j'ai péché seigneur en pitié 2ème lecture lecture de la lettre aux hébreux le christ pendant les jours de sa vie dans la chair offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à dieu qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé à raison de son grand respect bien qu'il soit le fils il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection il est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon ces gens Parmi les grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée ils lui firent cette demande nous voudrions voir Jésus Philippe va le dire à André et tous les deux vont le dire à Jésus alors Jésus leur déclare l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié Amen, Amen, je vous le dis si le grain de blé tombe en terre ne meurt il reste seul mais sur la mer il donne beaucoup de fruit celui qui aime sa vie la perd celui qui s'endettage en ce monde la garde pour la vie éternelle si quelqu'un veut me servir qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert mon Père l'honorera maintenant je suive les versets que puis-je dire dirais-je Père délivre-moi de cette heure mais non c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci Père glorifie ton nom à l'odissière une voix qui disait je l'ai glorifié je le glorifierai encore en l'attendant la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre d'autres disaient c'est un ange qui lui a parlé mais Jésus les répondit ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre c'est pour vous voici maintenant que ce monde est jugé voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes insignifié par là de quel genre de mort il allait mourir bien aimé du christ les lectures que l'église de notre mère soumette à notre méditation à ce cinquième dimanche d'ital de carême reviennent sur la connaissance de dieu qui traverse l'histoire de l'humanité chercher dieu et le connaître ont marqué les hommes de tous les temps dans la première lecture la connaissance de dieu consiste à découvrir qu'il est amour et qu'il nous propose une relation d'intimité profonde basée sur une nouvelle alliance dans la deuxième lecture la connaissance de dieu est la révélation d'un dieu sauveur en jésus-Christ qui est un gage de l'alliance nouvelle que dieu a conclue pour toujours avec l'humanité et dans l'évangile cette connaissance de dieu réside dans la contemplation de sa gloire manifestée dans la mort et la résurrection de son fils jésus-Christ présence de dieu parmi les hommes Emmanuel dieu avec nous dans la première lecture dieu se résout et prend l'initiative de conclure une alliance nouvelle car l'ancienne avait été à maintes reprises transgressées à cause des infidélités répétées de son peuple il ne consiste pas à une rupture ni à une modification des clauses de l'ancienne alliance désormais la nouvelle alliance inscrit la loi de dieu au fond du coeur de chaque fidèle on n'aura plus besoin d'un tiers pour connaître le seigneur lors de l'institution de l'Eucharistie mémorial de la mort et de la résurrection du Christ jésus évoque c'est une nouvelle alliance désormais conclue par le mystère pascal la deuxième lecture nous invite à la connaissance d'un dieu sauveur connaître Dieu revient à être sauvé le salut consiste à connaître Dieu tel qu'il est le Dieu dont l'amour et le pardon nous font vivre la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le ser vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ en Jésus-Christ l'alliance nouvelle se réalise définitivement il est celui que Dieu le Père exauce car toute sa vie durant il a fait passer la volonté de son Père avant sa propre volonté dans la soumission l'abandon l'obéissance et l'humilité l'apprentissage de la souffrance que souligne cette lecture nous rappelle que Jésus n'est pas venu nous dire comment souffrir mais souffrir avec nous jusqu'à la mort de la croix qui deviendra la source intéressable de vie pour toute l'humanité loin d'être un cri de désespoir la supplication de Jésus dira sa passion et sa souffrance et la preuve de sa confiance en Dieu son Père l'Evangile la connaissance de Dieu réside dans la révélation que Jésus fait de lui sœur Jésus nous fait connaître Dieu en lui se manifeste sa gloire autrement dit sa présence l'incarnation de Jésus a pour l'objectif la révélation d'un Dieu proche des hommes la vérité dont il est venu témoigner est bel et bien la connaissance de Dieu je fais connaître ton nom pour ainsi dire fais toi connaître dans ta gloire pour que tu sois reconnu tel que tu es amour miséricorde pardon que les grecs en passant par les apôtres Philippe et André veillent décidément voir Jésus eux qui étaient venus adorer le vrai Dieu les voici sur la voie sûre pour le rencontrer à dire vrai c'est en rencontrant Jésus que nous connaissons réellement Dieu cela nous rappelle trois confirmations de Jésus qui m'a vu a vu le Père je suis le chemin la vérité et la vie personne ne peut aller au Père sans passer par moi confère Jean 14 verset 6 et verset 9 la réponse de Jésus est que l'heure est venue l'heure de sa glorification de sa révélation comme Dieu que Jésus soit angoissé devant la mort cela est normal car il est vraiment humain mais sa confiance en Dieu et sa certitude d'être exaucé par son Père révèlent qu'il est aussi vraiment Dieu il est prêt à mourir pour le salut des hommes parce qu'il est confiant qu'est-ce de sa mort Dieu fera surgir la vie pour la multitude son vif désir est que tous aient la vie et qu'il est en abondance c'est bien lui qui attire tous les hommes à lui pour qu'il partage sa gloire que Dieu nous donne la vie éternelle qui consiste à le connaître et à connaître celui qu'il a envoyé Jésus-Christ ayons la soif de chercher et de connaître le Dieu de Jésus-Christ que nous soyons habités par la joie d'être sauvés et tenus par l'Esprit généreux pour enseigner à nos frères et sœurs le chemin du Seigneur lui qui ne cesse de se faire connaître à tous ceux qui veulent le rencontrer chers auditeurs auditrices merci pour votre aimable attention vous étiez avec le père Jean-Pierre Gattete vice-électeur du sanctuaire Notre-Dame de Kibeo bonne préparation des fêtes pascales qui approchent le Seigneur soit avec vous que Dieu tout-puissant bon amour remisez-vous que Dieu vous bénisse et vous protège le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen c'était préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence merci